Bonsoir à tous, c'est un rendez-vous un petit peu annuel que nous avons pour la cérémonie, la remise du prix du cercle Montesquieu. Nous étions cette année huit membres du jury et je les remercie tous de leur participation, Antoine Burin-Desrosiers, Stéphane Collinet, Nathalie Debirre, Thibaut Delorme, Jean-Charles Henry et Antoine Carniot avec Brigitte Desabbayes. Nous avons eu à examiner presque 40 ouvrages cette année avec six éditeurs qui ont participé à notre événement. Nous avons également eu beaucoup de réunions du comité de lecture et braver nos agendas assez chargés, la neige, les grèves pour nous rencontrer et pour nous échanger les ouvrages. Cette année, la sélection était très intéressante et très riche, d'où le fait que nous avons quatre ouvrages shortlistés que je vais vous présenter très rapidement et qui sont, je pense, à l'écran. Les quatre nominés sont les suivants. Le droit de la distribution, qui est aux éditions L'Extenso. Il a écrit que c'est un manuel, mais en fait, je pense que c'est presque un défaut de dire que c'est un manuel. C'est beaucoup plus qu'un manuel. C'est un ouvrage très intéressant, très complet, sur l'ensemble des acteurs de la distribution, les contrats, les différents intervenants, mais aussi avec une vraie prise de recul sur le côté économique et prospectif de la distribution. Le deuxième ouvrage nominé, c'est le guide des pactes d'actionnaires et d'associés, aux éditions Lexis, Nexis, de Sophie Schiller et Didier Martin. C'est effectivement le fruit de la collaboration entre un professeur de droit et un avocat, avec une cinquantaine de fiches très pratiques, des modèles de clauses. Tout ça, un ouvrage extrêmement utile pour le directeur juridique, à jour de la dernière réforme des contrats, et vraiment, je pense, qui aborde chaque clause de manière extrêmement pratique et didactique. Les deux prochains ouvrages ont donné lieu à beaucoup d'échanges au sein du comité de lecture, puisqu'ils concernaient tous les deux un peu l'Internet. Et nous avons été sensibles à l'adage, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, pour revenir à certains acteurs. Et du coup, nous avions le droit de la donnée et le droit des applications connectées, avec tous les deux une vision très stratégique, très pratique. Le droit de la donnée, de mettre bourgeois aux éditions Lexis, Nexis, à jour, évidemment, de la RGPD, qui traitait de tous les progrès accomplis dans la protection des données à caractère personnel, mais avec une deuxième partie très intéressante sur le droit de la concurrence, des informations du secteur public, du secret et de la propriété intellectuelle. Vraiment un ouvrage très, très intéressant. Et également, nous avons été très séduits par le droit des applications connectées, qui a une présentation très originale, très didactique, une jurisprudence très abondante, et qui traite de nombreuses problématiques sans tomber dans le catalogue. Donc je remercie encore tous les membres du jury, puisque nous sommes arrivés, après de longues négociations, et à la fin de la semaine dernière, à notre lauréat. Et je ne trahis pas le secret. Nous avons l'honneur, effectivement, Mme Gemini-Wagner, que vous soyez présente pour remettre ce prix. C'est un honneur pour nous, et un honneur pour également la fonction que vous représentez en tant que femme également. Merci d'être là. Merci. 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 Bonsoir à tous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les directeurs juridiques, je suis très honorée de cette invitation qui m'est faite à la fois, effectivement, de remettre le prix du cercle Montesquieu, mais aussi de prononcer quelques mots devant cette assemblée de juristes et en particulier de directeurs juridiques des entreprises. Je commencerai par dire ces quelques mots que j'ai été invité à prononcer, faire durer un petit peu le suspense avant de vous indiquer quels sont les gagnants du prix. Les fonctions qui sont les miennes m'amènent naturellement à concentrer mon propos sur les questions de justice et de vous rappeler l'intérêt que vous connaissez du Président de la République pour les questions de droit, pour les professions du droit, pour les questions de justice. Et c'est un intérêt qui s'est manifesté bien avant son élection, un intérêt qui est aussi un intérêt, vous le savez, pour les entreprises. Cet intérêt s'est manifesté également durant la campagne et le Président de la République a eu l'occasion de s'exprimer longuement, ce qui n'est pas banal, au moins à deux reprises sur les questions qui nous intéressent. Une première fois lors d'un discours à la faculté de droit de Lille et une seconde fois par écrit dans un titre de presse spécialisé qu'est la Gazette du Palais. Alors la volonté de réformer, vous la connaissez, cette volonté de faire évoluer le droit qui est bien présente et qui concerne bien évidemment également le droit économique, le droit des affaires. Alors il m'est difficile aujourd'hui de prolonger vos débats, de rebondir parce que je n'ai pas eu la chance de pouvoir y participer. Mais je pourrais évoquer devant vous, par exemple, et à titre non exhaustif, la modernisation des procédures collectives, les projets de simplification du régime des brevets, la transposition de plusieurs directives majeures. Et j'ai entendu parler du droit de l'Union européenne à plusieurs reprises durant les quelques minutes des débats auxquels j'ai assisté. Et je pourrais également, si je me cantonnais aux questions d'organisation judiciaire, uniquement évoquer devant vous la mise en place récente des chambres internationales au sein du Tribunal de commerce et de la Chambre internationale de la Cour d'appel de Paris, qui traduit une volonté du gouvernement annoncée à l'été dernier et aussi par le président de la République durant l'événement de Choose France récemment. Mais je vais aussi, à mon tour, être peut-être un peu disruptive. Et j'ai la chance, j'en ai bien conscience, de bénéficier, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, d'une libre tribune. Et j'ai choisi, à dessein, de faire un pas de côté et de vous entretenir d'un sujet qui, je crois, n'est pas fréquemment abordé devant vous. Je crois que vos débats se sont terminés sur une discussion très intéressante sur la peur. Et donc, je vais évoquer devant vous un sujet qui fait peur. C'est celui des peines et des prisons. Mais question que je rattacherai naturellement à celle de l'entreprise. Il y a quelques semaines, vous le savez peut-être, le président de la République s'est rendu à la maison d'arrêt de Fresnes. Et dans cette séquence de plusieurs heures en immersion, il a visité les lieux naturellement et il a rencontré des surveillants, des conseillers d'insertion et de probation, des magistrats, des médecins, des bénévoles et des détenus. Quelques jours plus tard, il a prononcé à l'École nationale d'administration pénitentiaire un discours de refondation et de mobilisation par lequel il entendait exposer la philosophie de la peine, qui est la sienne, et qui, durant cette mandature, conditionnera la politique gouvernementale. Il a fait un constat détaillé d'un système à bout de souffle, lié au fait notamment que nous nous sommes passés depuis trop longtemps d'un examen de conscience collectif pour nous demander à quoi sert en démocratie une sanction pénale et nous demander également quel sens cela peut avoir pour les victimes, pour les coupables et pour la société tout entière. Il a rappelé qu'en démocratie, que dans notre République, la peine, même lourde, s'inscrit dans un parcours de vie, mais qu'elle n'est pas l'annihilation morale et sociale d'un individu. Une personne condamnée est vouée à se réinsérer et à retrouver une dignité dans l'intérêt de tous. Pourtant, le système thrombosé, qui est le nôtre, nous interdit d'atteindre cette finalité. En janvier 2001, il y avait en France presque 48 000 détenus, soit un taux de détention d'à peu près 75 détenus pour 100 000 habitants. Il y a aujourd'hui près de 70 000 détenus dans notre pays, soit un taux qui dépasse la centaine de détenus pour 100 000 habitants. Nos voisins allemands ont à peu près 80 détenus pour 100 000 habitants et ils sont restés là où nous étions il y a une quinzaine d'années. Le taux d'occupation des maisons d'arrêt est en moyenne de 141%, 200% pour certaines d'entre elles, comme à Fresnes, et près de 30% concernent des personnes en détention provisoire. Et aujourd'hui, l'unité, si je puis dire, qui exprime la surpopulation carcérale en France, c'est le matelas au sol. Il y a en France 1 500 personnes qui dorment par terre sur un matelas au sol parce que nous ne disposons pas des places suffisantes pour, si je puis dire, les accueillir. Donc je ne vous parle pas d'un problème logistique, d'un problème immobilier, mais d'un problème qui est d'abord un problème politique et social. La prison est aujourd'hui en France un lieu qui favorise la récidive, qui atteint 40% pour les délits. 59% des personnes sortant de prison font l'objet d'une nouvelle condamnation dans les cinq années qui suivent leur libération, quelle que soit la peine prononcée. Les prisons françaises sont souvent des lieux où la violence s'exerce contre les surveillants, entre les détenus et à chaque fois au détriment des plus faibles. C'est un lieu où de plus en plus la violence, qu'on devait endiguer et apaiser, fermente. Sans protéger suffisamment donc ce système coûte cher à la collectivité, construire des prisons, entretenir un parc immobilier important, y mettre des agents formés, faire fonctionner ces établissements à un coût. Depuis 30 ans, sept plans immobiliers se sont succédés et ce sont des milliards qui ont été utilisés. Une journée en détention coûte plus de 100 euros contre un bracelet de chronique, par exemple, qui ne coûte que 11 euros. Et cet effort financier considérable n'a de sens que s'il remplit les objectifs que chaque citoyen ait en droit de lui assainer, c'est-à-dire protéger d'une part et réinsérer d'autre part. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui, malgré le talent et l'engagement des personnes qui oeuvrent à faire fonctionner l'administration pénitentiaire et qui méritent une grande considération. Alors, en quoi les dirigeants d'entreprises que vous êtes sont-ils concernés par ce débat ? Pour changer ce fonctionnement qui ne donne satisfaction à personne, le président de la République a annoncé des réformes fortes et il a appelé à la mobilisation de tous. Ces réformes seront naturellement l'occasion de changer le système des peines, seront l'occasion de diminuer le nombre de très courtes peines qui sont parfaitement contre-productives. 10 000 personnes sont condamnées chaque année à une peine d'emprisonnement de moins d'un mois. 90 000 pour des peines d'un à six mois. Cela concerne le plus souvent des délits routiers, des vols, la consommation de stupéfiants. Donc, si vous êtes boulanger ou si vous êtes directeur juridique et que vous conduisez sous l'emprise de l'alcool ou que vous consommez régulièrement du cannabis, c'est grave, naturellement. Vous méritez une sanction pénale, mais la bonne sanction pénale n'est à coup sûr, en aucun cas, de vous faire perdre votre emploi, votre famille pour passer quelques semaines ou quelques mois en détention. Parce que, de façon évidente et à peu près systématique, vous ressortirez à l'issue de ces quelques semaines ou de ces quelques mois de prison en ayant perdu une partie de ce qui vous constituait et en continuant très probablement à consommer des stupéfiants ou de l'alcool. La sanction qui protège la société n'est pas celle qui consiste à vous faire perdre votre vie en vous maintenant dans la défiance. Alors, les dirigeants que vous êtes sont concernés en ce que le président a mis au centre de son action pour l'effectivité et la dignité des peines la question de l'activité et la question de l'activité économique. On est condamné à la prison parce qu'on a commis quelque chose de grave. On n'est pas condamné à perdre tous ses droits, sa dignité, à vivre à trois dans neuf mètres carrés, comme nous l'avons vu à Fresnes, à dormir par terre, ou à vivre en compagnie des rats ou des punaises de lit. Il faut faire de la prison un temps utile et il faut savoir que dans les maisons d'arrêt, aujourd'hui, les détenus, parce qu'ils n'ont pas le choix, sont dans leur cellule environ 22 heures par jour, désœuvrées, et la seule activité, la plupart du temps, est la promenade. Une enquête a été conduite fin 2016 et a montré que les détenus en maison d'arrêt bénéficiaient en moyenne de 3 heures 34 d'activité quotidienne en semaine et de 24 minutes le week-end. Alors, il est évidemment impossible de réinsérer qui que ce soit avec ces chiffres-là, et c'est même le plus sûr moyen de précipiter les condamnés dans la désocialisation. En 2000, 46 % des détenus avaient une activité. Aujourd'hui, c'est 29 % d'entre eux. Le gouvernement va donc lancer des initiatives pour développer le travail en détention. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Cette activité-là, elle doit être développée en détention. Elle doit se poursuivre après le temps de la détention dans un continuum. Et cette activité économique même doit pouvoir constituer en propre une peine autonome. C'est le travail d'intérêt général qui permet à une personne d'effectuer une peine en réparant ce travail d'intérêt général qui ne représente aujourd'hui que 6 % des peines prononcées, mais à un excellent taux d'exécution de 80 %, une étude ayant montré que le taux de récidive de 59 % que j'évoquais passe à 34 % pour les bénéficiaires d'un travail d'intérêt général. Le président l'a annoncé pendant la campagne et il le réalisera. Il créera une agence du travail d'intérêt général. Et pour ce faire, et pour l'élaborer, ce qui a été utilisé, je crois, est une méthode assez intéressante et qui consiste, et qui est utilisée aussi dans la loi PACTE, qui vous concerne directement, et qui consiste à unir un parlementaire et un chef d'entreprise pour réfléchir et pour élaborer la loi. En l'occurrence, le député Didier Paris et le chef d'entreprise, David Laiani, dirigeant de l'entreprise One Point, ont produit un rapport particulièrement intéressant sur lequel nous nous appuyons pour promouvoir le travail d'intérêt général. Le président a donc lancé un appel à la mobilisation de l'ensemble des acteurs économiques, associatifs, naturellement, mais aussi de l'entreprise, pour améliorer les choses. Alors je sais que des entreprises, des fondations d'entreprises notamment, mais aussi des dirigeants, des salariés, sont engagés pleinement. Et j'ai eu l'occasion, les dernières semaines, de rencontrer un certain nombre d'entre eux. C'est le cas de la fondation M6, qui travaille depuis de longues années sur la question de la prison et du travail en prison. C'est le cas de la fondation Déméter, dirigée par Patrick Wienarnik. Et j'ai assisté à un séminaire extrêmement intéressant qui réunissait associations et entreprises, grandes entreprises, sur cette question très récemment. Et puis, bien évidemment, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur le rapport extrêmement récent et extrêmement intéressant de l'Institut Montaigne sur le travail en détention pour faire de la peine une chose véritablement utile. Vous connaissez l'importance pour le président de la notion d'engagement, comme ciment de la communauté nationale. Et c'est finalement une philosophie qui s'exprime ailleurs, dans d'autres projets que vous connaissez certainement, est plus en lien avec votre activité, la question des enjeux sociaux, de l'objet social, de la participation de l'entreprise au bien commun. Et pour paraphraser le président de la République, je dirais qu'il faut que le cercle des engagés s'élargisse et que nous puissions créer ensemble un véritable effet de levier. Le président de la République, pour sa part, s'est engagé personnellement à réunir à l'Elysée les chefs d'entreprise, les dirigeants volontaires, pour une telle expérience de mobilisation. Nous favoriserons le partenariat entre le secteur privé, le secteur public et le secteur associatif, pour que cette activité ainsi pensée soit un rempart contre la récidive. Vous êtes donc cordialement invité à l'Elysée et je vous invite à vous faire les relais dans vos entreprises de ce questionnement. Les organisateurs disposent naturellement de mes coordonnées et la prison n'est pas la part maudite de la nation, celle dont on a peur et celle dont on détourne le regard et c'est donc un discours de cohésion nationale que le président a prononcé et que j'ai la chance de pouvoir relayer aujourd'hui auprès de vous. Je vous remercie de votre attention. Je suis très heureuse maintenant, je crois que c'est le moment, de remettre le prix du cercle Montesquieu qui, depuis plusieurs années, récompense un ouvrage juridique de droit des affaires en adoptant un prisme particulier qui est celui que ces ouvrages doivent être particulièrement utiles, si j'ai bien compris, au directeur juridique et notamment au directeur juridique des entreprises. Et j'ai donc le plaisir de remettre le prix du cercle Montesquieu 2018 au professeur Sophie Schiller et à maître Didier Martin, tous les deux auteurs du guide des pactes d'actionnaires paru chez LexisNexis. Applaudissements Applaudissements. 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 J'ai pris conscience, en fait, encore plus de l'importance du sujet pour les praticiens et ça m'a permis de redescendre un petit peu sur terre et de comprendre que ces aménagements de la liberté contractuelle, ces clauses, ces pactes, c'était la vie quotidienne des droits des affaires. Et que c'était un sujet immensément riche qui méritait de continuer à être étudié. Donc j'ai suivi votre voie. J'ai suivi votre voie. Et au cours de ces 18 années, j'ai vécu en étroite cohabitation avec les pactes d'actionnaires. J'ai fait de nombreuses conférences. J'ai fait de nombreux articles. J'ai fait de nombreux cours. Et à chaque fois, j'ai aussi rédigé de nombreux pactes, il faut bien dire. Et à chaque fois que je faisais le cours pour les étudiants, les étudiants, au premier cours, me demandaient, « Et alors, madame, et la bibliographie ? » Et la bibliographie, je disais, « Non, il n'y a pas d'ouvrage sur les pactes d'actionnaires. » « Pourquoi il n'y a pas d'ouvrage sur les pactes d'actionnaires ? » « Parce que personne ne l'a rédigé. » « Ben, faites-le, alors. » Oui. Et tous les ans, je me disais, c'est vrai, c'est un beau sujet. Et c'est un beau sujet qui mériterait un ouvrage, mais j'avais des souvenirs atroces de rédactions d'ouvrages antérieurs. Et je me disais, « Non, non, jamais plus. » Et finalement, il a fallu la conjonction de trois événements. Trois événements pour que je me lance. Premier événement, c'est cette magnifique réforme du droit des obligations qui a fait que le sujet était complètement renouvelé et que ça méritait alors vraiment une étude approfondie. Ça a été la rencontre avec un éditeur formidable, Alexis Nexis, et une éditrice qui a accepté tous mes caprices, qu'on fasse des liserés spéciaux pour tout ce qui avait changé avec la réforme, pour que, enfin, voilà, je le remercie. Et puis la rencontre avec un co-auteur qui n'est pas là ce soir parce qu'il est retenu aux Etats-Unis, mais qui est de tout cœur avec nous, Didier Martin, et qui a pu donner à cet ouvrage exactement l'envergure que je souhaitais, c'est-à-dire à la fois, comme ça a été dit, une vision théorique et une vision pratique illustrée de clause. Donc c'est cet ouvrage qui a pu voir le jour, cet ouvrage que je vous montre, qui commence par quelques considérations générales sur les pactes. Question, par exemple, quel support ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans une clause ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un pacte ? Question auxquelles chacun, vous avez des réponses multiples et auxquelles nous avons tenté de construire une grille de lecture en fonction des éléments qui permettaient de choisir entre la clause, le pacte, le règlement intérieur, le préambule, etc. Autre question, la durée. Durée, sujet complètement renouvelé par la réforme du droit des obligations, donc qui méritait vraiment une réflexion et qui est essentielle parce qu'on conclut, bien sûr, un pacte pour l'éternité, mais enfin, on n'a pas le droit, donc il faut qu'on choisisse autre chose. Après ces considérations générales, nous avons choisi de traiter la majorité des clauses qui sont les plus couramment conclues. Tout d'abord, les clauses relatives au capital, donc les promesses de vente, évidemment, elles aussi très très fondamentalement réformées par l'ordonnance de réforme du droit des obligations, mais également les clauses d'inaliénabilité, de préférence, de préemption, d'agrément, etc. Et puis les clauses relatives à la situation des associés, parce que les associés sont très soucieux de leur situation, ils ont bien raison, et leur situation peut être fragilisée par une clause d'exclusion, par une clause de retrait, qui sont soumises à toutes sortes de contraintes, mais elles peuvent être renforcées par une clause renforçant l'information, par une convention de vote. Et toutes ces clauses qui sont conclues tous les jours dans les cabinets, dans les entreprises, elles sont soumises à toutes sortes de contraintes pour être conclues de façon efficace. Et justement, pour être conclues de façon efficace, il restait la dernière partie qui était peut-être la plus importante, c'est-à-dire le régime en cas d'inexécution. J'ai un collègue qui disait que le régime en cas d'inexécution, c'est la tare congénitale des pactes d'actionnaires. C'est vrai, il ne faut pas trop le dire, mais fondamentalement, on conclut énormément de pactes, et puis si on ne l'exécute pas, qu'est-ce qui se passe ? Pas vraiment grand-chose. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'exécute pas mon obligation de donner plus d'informations. Je ne vous laisse pas désigner le dirigeant que vous avez le droit de désigner. Enfin bref. Et qu'est-ce qui se passe ? Nos tribunaux vont généreusement vous allouer des dommages d'intérêt que l'on sait, immenses, sous nos horizons. Est-ce que vous allez obtenir l'exécution forcée ? Sauf dans des cas totalement exceptionnels, la réponse est non. Et qu'est-ce qu'on attend ? On attend l'exécution forcée. Là-dessus, il y avait une attente énorme par rapport à la réforme. Et parmi les demandes des praticiens sur cette réforme du droit des obligations, il y avait de renforcer l'attractivité du droit français et entre autres l'efficacité des conventions et en particulier des pactes. Alors qu'en est-il ? Bon, je ne vais pas faire passer une petite page de publicité pour vous dire qu'est-ce qu'il en est. Je vais juste vous renvoyer à l'ouvrage pour vous dire est-ce que la réforme a, oui ou non, renforcé l'efficacité des pactes d'actionnaires ? Vous le saurez. Parce qu'en 18 ans, j'ai appris quelques petits éléments sur les pactes et puis j'ai appris autre chose aussi. C'est que le bon speech, c'est le speech court. Et que finalement, je ne vais vous éviter de détailler l'intégralité de cet ouvrage. Et je vais me contenter de renouveler mes remerciements. Remerciements au prix, remerciements à mon éditeur, remerciements à mon co-auteur et vous remerciements en vous invitant à prendre connaissance de cet ouvrage. Je remets les œuvres complètes de Montesquieu à Maëme Schiller. Merci infiniment. Madame la conseillère, je souhaiterais vous répondre sur votre propos à propos effectivement des situations un petit peu délicates pénitentiaires. On peut débattre à l'infini, je pense, de savoir s'il faut augmenter, redéfinir l'objet social des entreprises, augmenter la responsabilité des entreprises via ces modifications de l'objet social. Je pense que ça, c'est un débat qui est très, très juridique. On l'aura dans les mois à venir, mais je ne vais pas vous répondre sur ce thème-là. En fait, je pense que le plus important, c'est que vous soyez assurés que des cercles comme les nôtres et des professions comme les nôtres ont parfaitement conscience que les entreprises ont un rôle à jouer dans la société. On est très, très impliqués, nous, dans la formation, dans tout ce qui est accompagnement des jeunes, dans l'apprentissage, dans ce genre de missions. Donc le challenge que vous nous proposez, qui est d'étendre ces missions et ces zones d'influence sur la réinsertion, ce que j'appelle de manière générale la réinsertion ou l'accompagnement des prisonniers, sincèrement, je pense que c'est un sujet qu'on peut porter et qu'on peut essayer de porter auprès de nos dirigeants. Je pense réellement, et là je ne parle qu'en mon nom, que les entreprises peuvent jouer un rôle dans ce domaine-là, et donc la promesse que je vous fais aujourd'hui, c'est de porter ce message et d'inciter tous mes collègues à faire de même pour qu'on puisse participer à cette œuvre de société, et vraiment pas parce que la loi ou parce que des textes nous imposeraient de le faire, mais simplement parce qu'en tant que citoyen, on est convaincu que ça a un intérêt de le faire. Voilà, je voulais vous répondre aussi simplement que ça, et vous remercier pour votre présence, remercier la représentation publique d'être là, merci infiniment, et féliciter les lauréats du prix, vraiment excellent ouvrage, bravo. Je crois qu'il est temps de clôturer, Maëlie, je le pense, les débats du cercle. Donc je voulais remercier les organisateurs, évidemment, Options Droits des Affaires, pour le formidable travail qui a été fait, et puis pour nous avoir permis de faire cette journée que j'ai trouvée encore une fois extrêmement riche, c'est la 7e édition, chaque année on découvre des sujets, chaque année je prends plaisir à écouter les intervenants, à découvrir de nouveaux sujets, donc cette année encore je pense est une belle réussite. Je voulais remercier aussi chaleureusement les représentants, les gens qui au sein du cercle Montesquieu ont agi, Maëlie, c'est évidemment Olivier aussi, mais également tout le conseil d'administration et le bureau du cercle Montesquieu. Je crois que ce sont ces journées qui nous, qui arrivent à nous convaincre qu'il faut continuer cette vie associative, qu'il faut malgré nos agendas extrêmement lourds, continuer dans cette voie-là, essayer de vous proposer des rendez-vous de ce type-là. Et puis peut-être que pour conclure la conclusion, je vais vous inviter à aller prendre un verre, le verre de l'amitié, comme on dit, dans les étages, et en vous remerciant vraiment de votre participation, nombreuse, toujours nombreuse, merci infiniment de votre mobilisation et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada